Bonjour tout le monde, moi je suis Pierre-Anthony Kessy, je suis associé chez ADICIAL qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leurs opérations de haut bilan, donc en partie la levée de fonds mais pas que. Voilà donc je vais effectivement vous présenter pour ma part plutôt donc la partie levée de fonds avec des DICI, avec des fonds d'investissement, et puis donc ensuite M.Millière vous parlera peut-être plus en détail de la partie financement par des business angels, où il y a beaucoup de similitudes mais il y a aussi des différences, et puis ensuite on aura effectivement encore d'autres exemples concrets de startups qui ont ou qui sont en train de lever des fonds. Donc simplement au niveau du capital-risque, pour simplement vous remettre un peu les choses en perspective, les intervenants, les fonds d'investissement qu'on appelle DICI, qu'est-ce que c'est très schématiquement, c'est aussi intéressant de le savoir, c'est des équipes de gestion, donc souvent ils sont trois, cinq, dix, quinze personnes, peut-être bien faites, qui décident de créer une structure, un fonds, qui va lui-même lever des fonds, puisque l'argent qu'ils investissent dans vos startups, ils y viennent quelque part, il vient des fonds qu'eux-mêmes vont lever. Donc ils vont faire un peu le job que vous allez faire à un moment, votre autre chose, ils vont le faire aussi. Donc ils vont lever plusieurs dizaines de millions d'euros auprès d'institutionnels, de banques, de family office, et puis ensuite, ces fonds-là, ils vont les investir dans des startups. Il faut savoir que ces structures qu'ils créent, ces fonds d'investissement, ont une durée de vie, qui est en général de dix ans. Donc la première moitié de leur vie, ils vont l'utiliser pour investir, et la seconde moitié pour désinvestir. Pourquoi ? Parce qu'à l'échéance, et c'est le deal passé avec leur propre bailleur de fonds, il faut rendre l'argent avec un rendement. Vous allez voir, tout ça a des conséquences, en fait, sur leur façon de voir les choses. Ces fonds d'investissement, c'est d'ici, en France, on a à peu près 150 qui investissent dans les startups, un peu plus, ils s'en créent maintenant régulièrement, il y a tellement d'argent que bon, il y en a peu qui disparaissent pour l'instant, mais il y en a beaucoup qui se créent. Ils ont tous des caractéristiques assez différentes, donc ils ont des spécialisations par secteur, par zone géographique, par niveau de maturité des startups. Donc ce que je vous conseille aussi, évidemment, c'est qu'avant de toquer à l'apport d'un VC, regardez un petit peu que votre startup soit un peu dans le scope, dans leur univers d'investissement. Sinon vous perdez clairement votre temps, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est peut-être qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas le droit de le faire, puisque eux, ce qu'ils ont vendu à leurs propres investisseurs, c'est qu'on investit dans tel univers d'investissement. Donc ils doivent s'y tenir. Il y a des spécificités chez l'UBC qui, là aussi, expliquent un petit peu leur façon de voir les choses, leur comportement. D'abord, ce sont effectivement, on en parlait tout à l'heure, des investisseurs qui acceptent de prendre de très gros risques. On a coutume de dire que le capital risque est peut-être la classe d'actifs la plus risquée qui existe dans la gestion d'actifs, qui est un très gros marché. Le capital risque est un petit segment de ce gros, gros marché. Et là, c'est là où on prend le plus de risques, en général. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de casses parmi les startups, notamment en face d'amorçage. Donc il y a beaucoup de startups qui ne passeront pas le cap et qui disparaîtront dans les 3, 4, 5 ans. Et donc, évidemment, quand on gère un portefeuille et qu'on a des pertes sèches sur un certain nombre de lignes, il faut pouvoir les compenser avec les autres. Ce qui veut dire qu'on va attendre des autres qu'elles soient très rentables pour faire une rentabilité globale du portefeuille. Ce qui explique que gros risques égale gros rendement. Effectivement, les fonds d'investissement attendent de gagner beaucoup d'argent avec chacun de leurs investissements. On ne parle pas d'intérêts de 15, mais plutôt de 30 avec eux, 30%. Mais c'est pour ce sujet-là. C'est parce que derrière, il y aura des moires et de seuls. Donc ils l'incluent dans leur approche. Donc ça, voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. C'est un marché qui est peu liquide. C'est un marché sur lequel les titres des startups qui possèdent un portefeuille ne sont généralement pas coïtés en bourse. Sauf rares exceptions. Ce qui veut dire que s'ils veulent s'en dégager, il faut revendre la société. Et on leur revend souvent des corporates. Ça ne se fait pas facilement. C'est compliqué, l'exit, dans ce milieu-là. Donc là aussi, vous verrez, le vrai sujet pour eux aussi est l'exit. Comment je sors ? Donc il est bien évident qu'il est beaucoup plus simple pour un fonds d'investissement d'investir dans une startup qui est sur un gros marché en croissance avec plein d'acteurs, et notamment des corporate matures qui pourront demain racheter la startup plutôt que d'investir dans une startup qui est sur un micro-marché, une micro-niche, qui n'intéresse personne. Parce que demain, comment je sors ? Ça, c'est un vrai problème pour eux. La notion de coller dans son investissement, c'est quelque chose qui a du sens. Et puis d'autres choses aussi qu'il faut savoir sur eux, alors là c'est plus dans leur fonctionnement quotidien, c'est que ce sont des gens qui sont très sollicités, très très sollicités. Ils reçoivent plein de dossiers tout le temps, ils ont plein de contacts, ce qui fait qu'il faut arriver à sortir du lot. Parce que comme ils ont peu de temps, ils sont humains, ils vont avoir tendance à passer très vite sur plein de dossiers. Et vous serez parfois surpris de ne pas avoir de retour, par exemple. Vous envoyez votre teaser à une trentaine de VCs et puis vous en avez la moitié qui ne bouge pas du tout. Peut-être qu'effectivement ils n'ont pas ouvert votre main, ils n'ont pas de temps. Ou alors, bon, ils ont regardé vite fait, ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas prendre le temps de creuser tous vos dossiers. Ils ne vont pas, si vous voulez, prendre deux heures pour vraiment creuser, chercher, comprendre. Ça va aller assez vite. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire autrement. C'est comme ça. Donc là aussi, l'important pour vous, c'est d'arriver à être au-dessus de la pile, à se faire remarquer, à sortir du lot, a priori. Avant même qu'ils aient vraiment le temps de creuser. Ça c'est aussi quelque chose d'important si vous voulez avoir un maximum de retour. Sinon vous verrez, c'est assez compliqué d'arriver à capter leur attention, surtout les gros fonds, très connus. Ils sont submergés de demandes. Alors ensuite, la levée de fonds par des VCs, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, les VCs attendent de grosses rentabilités de leur investissement. Ce qui veut dire que la start-up dans laquelle ils investissent doit être en très forte croissance. On parle même d'hypercroissance. Donc ce qui veut dire que, et c'est un peu le témoignage qu'on avait tout à l'heure, effectivement il y a peut-être une question de présentation, mais il est certain que pour attirer un fonds d'investissement, il faut qu'il ait le sentiment qu'il va gagner beaucoup d'argent, donc vous allez croître très vite, vous allez aller très loin. Ça c'est vraiment ce qui peut les décider à porter une attention particulière à votre projet. Si vous êtes sur un BP dans lequel, effectivement, dans 5 ans vous ferez 3 millions de votre chiffre d'affaires, ce qui est très bien en soi, parce que c'est déjà un exploit, bon, c'est pas certain que ça les excite énormément. Donc bon, il faut le savoir, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont tous en tête un gros succès que tout le monde connaît. Eux, c'est vraiment, voilà, c'est leur modèle. Donc ils sont vraiment là-dedans. Donc, voilà, quand on s'adresse à des VCs, il faut avoir en tête qu'on doit leur raconter une belle histoire, on doit leur raconter l'histoire d'une start-up qui va concurrir l'Europe et devenir un leader. C'est un peu ça l'idée. Je considère un peu le trait, mais c'est un peu ça. Donc c'est effectivement pas le cas de toutes les start-up, de toutes les créations d'entreprises. On n'est pas tous là-dedans. Au niveau de l'analyse, moi je passe vite, il y a un peu de temps. Au niveau de l'analyse des projets, ils ont une grille d'analyse qui est aujourd'hui assez connue. Bon, il y a pas mal de points. J'en ai retenu, on va dire, quatre. Alors bon, il y en a un qui est évident, c'est le produit. Qu'est-ce que vous vendez, votre prestation ? Bon, ça évidemment, il vaut mieux être disruptif, avoir un gros avantage concurrentiel et barrière à l'entrée. Voilà, bon, ça évidemment. Mais ça, je dirais que, surtout à Grenoble, c'est pas trop le sujet, le produit. Par contre, il y a aussi donc le marché. Alors ça, des fois, c'est plus un problème. Le marché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, je me répète, il faut que vous puissiez générer de l'hypercroissance. Pour générer de l'hypercroissance, il faut donc qu'il y ait un marché qui puisse l'absorber, cette croissance. Ce qui veut dire qu'il faut que, bon, non seulement vous connaissiez parfaitement votre marché, parfaitement votre marché, les acteurs, les concurrents, les fournisseurs, les clients, avoir des choses très concrètes sur ce marché-là, vous devez être un spécialiste de votre marché, ça c'est important, c'est ce qu'on va vous demander. Mais en plus, ce marché doit être effectivement gros, important, et doit pouvoir accepter un acteur tel que le vôtre qui va connaître une forte croissance. Donc voilà, on a l'habitude de dire, bon, je pense que ça change un peu tout ça, mais dans l'idéal des fonds, c'était un marché d'une valeur d'au moins un milliard d'euros, marché européen, et la startup vise un top 3, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais bon, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais enfin, voilà, leur idéal, il est là, quoi. C'est pour vous donner un ordinateur. Donc le marché est important. Il faut qu'il soit gros, le marché. Potentiellement gros. Ensuite, les fondateurs. Notamment, quand on est en phase de Early Stage, le profil des fondateurs, leur enthousiasme, leur capacité à incarner, leur vision, à se mettre dans l'impôt d'un chef d'entreprise, qui seront demain, parce qu'aujourd'hui, ils ont peut-être une équipe de 3 ou 4 personnes, demain, s'ils suivent leur BP, ils seront 20, 30, 40, 50. Le fond, on va toujours se demander, mais la personne que j'ai en face de moi, est-ce que c'est elle la personne qu'il faut pour le projet ? Enfin, est-ce que ce sont elles les personnes ? Parce que c'est plutôt des équipes, en fait, en général. Donc, la partie profil des fondateurs, leadership, capacité d'exécution prouvée par des choses concrètes, ça, ça parle énormément. Donc, il ne faut absolument pas négliger cette partie-là. C'est même souvent le premier driver. Et puis enfin, on en parlait encore, enfin, l'exemple de tout à l'heure qui traque, l'attraction, c'est ce qu'ils ont réussi à montrer, à générer. Donc, avoir, commencer à avoir des preuves de marché, des preuves de market fit. On commence à avoir des précommandes, on commence à enregistrer, à avoir des lettres d'intention, notamment en phase d'amorçage. Et ensuite, surtout si on passe sur la série A, on a du chiffre d'affaires. Et c'est du chiffre d'affaires qui croit fortement. C'est ce qu'on appelle l'attraction. Il faut montrer qu'on est dans une dynamique dans laquelle le fonds va s'insérer et va accélérer. Donc, voilà. Les néfastes d'attraction sont importantes. Elles sont d'autant plus importantes que c'est souvent elles, on parlait de valorisation tout à l'heure, qui vont aussi déterminer le niveau de valeur que vous allez pouvoir attribuer à votre startup. Alors bon, on a dit que c'est un peu différent, mais sur une startup classique dans le digital, bien évidemment, si vous êtes capable de générer 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, et des choses qui augmentent régulièrement, vous aurez toujours plus d'arguments plutôt que si vous débutez juste et que vous avez simplement 3 followers sur Twitter. Donc, ça semble assez évident, mais l'attraction est quelque chose d'important. Bon, au niveau des levées, sur l'amorçage, auprès des vici, on a des vici qui interviennent très tôt. On n'en a pas beaucoup, par contre. Mais 300, 400 000 euros, des petits tickets comme ça, on a quelques vici qui acceptent de prendre ce pari-là. À ce stade-là, donc on est sur des maturités en général très précoces, des titres valos, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont harcelés de demandes. Donc, voilà, encore une fois, il faut savoir être un peu au-dessus de la pile. Mais ça existe. On a 20, 200 fonds qui aujourd'hui sont capables vraiment d'intervenir sur l'amorçage assez précoce. Après, on va aller sur des choses beaucoup plus classiques. Mais globalement, avec ici, aujourd'hui, j'ai lu dernièrement que l'investissement en moyenne était de 4,7 millions. Alors, tout tour pour fondu. Et c'est quelque chose qui a tendance à augmenter. Mais bon, voilà, en général, avec ici, on commence à le contacter quand on a besoin qu'il dépasse 1 million d'euros, 1 million, 1,5 million. Voilà, on est tout à fait là-dedans. Mais c'est vrai que, concrètement, on sent que l'argent est dedans, puisqu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, c'est vrai qu'on est sur des tours qui sont de plus en plus importants, sur des montants moyens qui sont de plus en plus importants. Et la part du capital que vous lâcherez, souvent, sur un premier tour, elle est entre 20 et 40%. C'est souvent dans ces eaux-là. Vous y retrouverez, de façon à l'une autre. Donc, l'argent coûte cher au début. Parce que, bien évidemment, sur un troisième ou quatrième tour, on sera plus entre 10 et 20. Mais au début, ça coûte cher. C'est comme ça. Pour terminer, au niveau de la démarche, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais globalement, quatre étapes. Vous êtes décidé, vous êtes VC compatible, donc ça y est, vous allez lever les fonds, vos prévus ici. Un, c'est la préparation, bien évidemment, ça se prépare. On en a parlé tout à l'heure. Bon, évidemment, il faut être prêt. Déjà, il y a un projet d'entreprise. La levée de fonds n'est qu'un moyen, n'est pas une fin en soi. C'est un accélérateur, encore une fois. Donc, il faut que ce financement s'en sert parfaitement dans votre stratégie. Donc, il y a quand même des choses à travailler en amont. Il y a une documentation à préparer. Ça, c'est une norme. Donc, un teaser qui va donner envie et puis un slide deck, une vingtaine de slides concises, un peu sexy, qui donne envie de... Enfin, qui présente votre projet, qui donne envie d'y participer. Il faut rechercher aussi les fonds. Quels fonds vont correspondre à votre projet ? Je vous l'ai dit, il y a des multiples types de fonds, donc il faut vraiment cibler ceux qui sont pertinents. Ne perdez pas votre temps. Ensuite, il faut prendre contact. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer, si vous voulez être un peu plus efficace et justement être au-dessus de la pile, de commencer à construire un peu avec le fonds avant, c'est-à-dire la reco, c'est bien. Voilà, si vous pouvez être recommandé, la part de quelqu'un qui connaît le fonds, qui a une personne dans le fonds, c'est bien. Vous adressez d'ailleurs à cette personne-là et pas à l'adresse générique. Bon, il peut y avoir des retours, enfin, il y en aura des retours, mais il y en aura moins que si vous pouvez vous adresser à la bonne personne tout de suite avec son adresse mail et si vous n'avez la part de quelqu'un. Donc, c'est vrai que si vous avez des mentors, vous avez des coachs, vous avez des collègues, d'autres entrepreneurs qui ont levé, qui peuvent parler de vous, ça aide vachement. Ça aide vachement. Dans les forums aussi, il y a des forums sur l'innovation qui sont intéressants, sur lesquels il faut participer, ne sera-ce que vous pourrez changer quelqu'un de visite et parler un peu de votre fonds, pardon, de votre projet au VC. Il se rappellera de vous. Donc, voilà, essayez de commencer à nouer un contact et puis bon, après, il faut prendre contact avec ce fonds-là. Après, il y a toute la partie séduction. Toute la partie pitch, premier pitch, deuxième pitch, etc. Donc là, fixez-vous aussi comme un objectif, assez simple. Ma première prise de contact, par exemple, que je fais par net, enfin, que je parle par mail, l'objectif de cette première prise de contact, elle n'est pas compliquée, elle est simplement d'avoir un premier rendez-vous. Vous n'allez évidemment pas raconter toute l'histoire dans votre mail ou même dans votre slide deck. Ce n'est pas le sujet pas là. Vous devez simplement faire rêver, rassurer. Vous devez donner envie d'aller à l'étape 2 qui est un premier rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, ce premier pitch qui se prépare, bien évidemment, votre objectif, là aussi, il n'est pas de tout dire et de signer tout de suite. On en est extrêmement loin. C'est surtout d'avoir un deuxième rendez-vous. Fonctionner vraiment par étapes comme ça. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, ne dites pas tout, tout de suite. Parce que déjà, il ne faudra pas le temps. Un pitch, en général, trois quarts d'heure, une heure, c'est bien insuffisant quand on a un vrai projet ou une entreprise à vendre. Mais, voilà, viser simplement ces objectifs-là. dit-vous toujours qu'un objectif, c'est d'avoir un nouveau contact formalisé la fois d'après. Et les choses se feront naturellement. Et puis ensuite, si vous avez la chance d'avoir effectivement des LOI, des marques d'intérêt fortes, au bout d'un certain temps, c'est effectivement long. Ensuite, vous rentrez vraiment dans la phase négo, négociation dure. Et là, effectivement, il vaut mieux être accompagné. parce que vous allez avoir plein de termes juridiques, ça a été dit, plein de termes juridiques, on va vous parler de packs d'actionnaires, de différentes clauses, de valos, enfin, il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. C'est un numéro d'équilibriste, il faut savoir donner, pas trop, jauger les forces en présence. Il vaut mieux avoir trois LOI qu'une seule, auquel cas, le choix reste d'être vite fait. Enfin, voilà, évidemment. Donc, essayez de garder quelque chose d'équilibré. Mais dites-vous, quand même, qu'un infini, c'est toujours celui qui a l'argent qui décide. Ah bon, on n'en est pas besoin. Donc, juste ensuite, quelques petits conseils comme ça, la volée. opération à faire au bon moment. Petrach l'a dit tout à l'heure, il faut avoir de la trésorne d'avance, évidemment, parce qu'ils vont faire traiter les choses, parce que déjà, leurs process sont longs, parce que vous n'êtes pas sûr de matcher tout de suite avec les premiers fonds que vous avez sollicités, etc., parce que la négo est longue. Donc, essayez d'avoir un an de trésorne devant vous pour être tranquille, et pas être obligé de négocier dans le stress auquel cas, vous risquez de le payer assez cher. Mais ça, c'est la loi du marché. Et puis, essayez effectivement d'avoir un peu de traction. Plus il y aura de traction, plus ce sera simple. Ça, c'est clair. Et plus la valeur sera intéressante pour vous. Bon, voilà, il y a une démarche pro, ça, ça a été dit aussi tout à l'heure, on prépare le pitch, etc. Là, vous êtes vraiment face à des... Vous vendez, vous vendez, vous êtes face à votre plus beau client et vous vendez votre boîte. Donc, il faut vraiment avoir cette démarche-là. Surtout, pas prendre les gestionnaires de fonds pour des imbéciles, alors raconter des histoires qui ne tiennent pas debout parce qu'ils ont un peu fait de lever de lièvre et le retour de bâton sera immédiat. Donc, vous dites les choses comme elles sont. bien marketé, moi, quand même. Faites-vous accompagnés. Donc, effectivement, experts comptables, avocats, ça sert, c'est pas pour rien, il faut les utiliser. Surtout, et moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous tourner vraiment vers des gens qui ont l'habitude de traiter ce type d'opération-là parce que c'est assez particulier quand même. Tous les experts comptables ne savent pas forcément modéliser un business plan pour une startup qui a des spécificités. Bon, voilà, il faut juste le savoir. Et puis, pareil, on n'a pas besoin d'un business plan de 25 pages. Enfin, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ça. Donc, il faut savoir ce qu'attendent les investisseurs et pareil, dans les avocats, il y a plein de termes juridiques que l'on va rencontrer dans un pack d'actionnaire pour qu'on passe spécialement tout le temps sur d'autres types de transactions. Donc, voilà, quelqu'un qui est habitué, qui est rompu et qui sait surtout vous dire « Ben là, écoute, t'as pas, mais ça sera comme ça et t'as pas le choix parce que la norme, elle est là. » Ou alors ça, effectivement, négocie, t'as de la marge, on va négocier ensemble. c'est quelqu'un qui est capable de vous dire ça, c'est bien. Bon, voilà, donc faites-vous accompagner quand même là-dessus. Bon, je ne parlais pas des lever de fonds, pas de partie prime, mais bon, si vous sentez le besoin, n'hésitez pas. Ensuite, deux derniers points, être conscient des conséquences d'une levée de fonds. Ça prend du temps. Une levée de fonds, ça a été dit aussi, il y a Petrach, elle a dit, c'est 12 mois, 9 mois, entre 9 et 12 mois, donc c'est long. Et c'est du temps sur lequel il va falloir que vous investissiez. Que vous passiez d'ailleurs par un lever de fonds ou pas, il va falloir que vous bossiez. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Il faut le savoir. Donc, c'est chronophage, mais bon, c'est souvent vital et c'est important dans votre projet, donc il faut le faire. Mais sachez que ça va, effectivement, ça prend du temps. C'est évidemment pas gratuit, puisque quand vous laissez 20 ou 40% du capital de votre boîte, et bien c'est 20 ou 40% de la création de valeur que vous allez réaliser sur 5 ans, vous laissez. Donc, c'est évidemment beaucoup plus cher qu'un prêt banquier. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, le risque n'est pas le même pour l'investisseur. Mais c'est effectivement le mode de financement le plus cher et de très loin. Par contre, il n'y a qu'eux qui peuvent nier ou nier ou nier. La gouvernance aussi, vous faites rentrer quelqu'un au capital de votre société, vous n'êtes plus seul, vous avez des comptes à rendre. Alors déjà, vous serez limité dans votre gestion, alors pas dans votre gestion au quotidien qui n'intéresse personne, surtout continuez à faire ce que vous faites et vous faites très bien. Par contre, les décisions stratégiques seront encadrées. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ce qui est normal. Vous avez des comptes à rendre. Vous avez un actionnaire, un partenaire, donc il faut qu'il soit informé régulièrement, il faut qu'il soit transparent et puis il faut qu'il soit aussi parti prenant dans les décisions stratégiques qui concerneraient son investissement. Donc, vous ne serez plus seul. Et puis, dernier point, souvent, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une problématique de liquidité au bout de 5 à 7 ans. C'est-à-dire que le fonds va dire, bon, maintenant, écoute, c'était super, j'ai bien gagné ma vie, bon, il faut que je sorte. Pour sortir, ta boîte n'est pas cotée en bourse, donc il faut qu'on la vende. Alors, bien évidemment, vendre 20 ou 40% d'une boîte n'a aucun intérêt, n'intéresse personne, c'est 20 ou 100% qui intéresse un corporate. Donc, c'est souvent, voilà, c'est souvent la fin de l'histoire, enfin, en tous les cas, la fin du premier, d'un point d'autre histoire professionnel qui s'achève avec la vente de la société. Une fidée, ça se passera souvent comme ça, il faut l'avoir en tête. Donc, vous pouvez rentrer des investisseurs, des VCs, eux, il faudra qu'ils sortent, donc ils trouvent en main de nous faire sortir. Mais ils espèrent, en tous les cas. Voilà. Bah écoutez, c'était en fait tout ce que j'avais à vous dire. Euh... Sous-titrage ST' 501